Salut tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Sif Simulator pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on n'a pas réussi le dernier corbiolage, on s'est fait attraper juste à la fin, on était en train de voler une imprimante, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait tout ça hors vidéo, ce qui m'a permis de débloquer de nouvelles compétences. Donc on allait bloquer l'agilité niveau 2, ce qui nous permettra de passer au-dessus de certaines barrières qui étaient inaccessibles avant, et également le crochetage niveau 3 qui va nous permettre de crocheter beaucoup plus de serrures, donc ça, ça va nous aider à, quand vous y allez, beaucoup plus de maisons et c'est cool, c'est cool. Donc avant d'aller à la suite de l'histoire et de casser la vitre d'une voiture au 104, ouais parce qu'on continue de casser des vitres, voilà, on va aller acheter des gants d'escalade, oui, parce qu'on va en avoir besoin pour escalader avec la compétence agilité niveau 2, donc ça coûte 1200$, parfait, très bien. Donc voilà la maison 104, c'est celle-ci, elle est collée à côté d'autres maisons, et je pense que la voiture est du coup dans le garage, forcément, sinon ça aurait été un peu trop facile d'avoir la voiture à l'extérieur, la mission aurait été un peu trop vite expédiée. Donc on va alors rentrer dans cette baraque, alors déjà on va attendre que les gens passent, là on a quelqu'un qui va certainement arriver, proche de la maison également, est-ce que déjà je peux ouvrir cette porte, tiens, on va regarder, crochetage niveau 3, non, nous n'avons pas le crochetage, est-ce que je peux ouvrir la porte de garage ? Ça n'a pas l'air non plus, est-ce qu'il y a une porte sur le côté ? Ah, ici, attendez, il y a un passage. Escalade niveau, ah bah parfait, HJT niveau 2, on a les gants d'escalade, c'est pour ça que j'ai bien fait d'acheter les gants d'escalade. On va voler la radio, je vais continuer à voler des choses, même si la mission c'est juste de casser la vitre, on va continuer à voler des choses pour se faire de l'expérience, de l'argent. Et ici du coup c'est le crochetage niveau 2, d'accord, très bien, heureusement qu'on a tout ça, formidable. Alors comment on fait déjà ? Ouais, on va devoir bloquer les goupilles. C'est assez rare que je fasse des crochetages niveau 2 en fait, on a surtout fait des crochetages niveau 1. Allez, la deuxième goupille. Allez là, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Ok, la porte est ouverte. Je ne sais pas du tout s'il y a quelqu'un dans l'appartement, je n'ai pas du tout acheté de conseils et tout ça, donc j'avance à l'aveugle, ça va être assez drôle. Ici on a une enceinte, d'accord, on pourra choper plus tard. Hop, un vase. On va éviter de faire du bruit. Une ampli, et j'ai déjà plus de place dans le sac, forcément l'ampli, ça prend énormément de place. Chandelier, de l'argent, un vase. Voilà, bon bah j'ai déjà plus de place, donc on peut directement se diriger vers le garage pour casser la vitre. Il y avait tellement de choses à voler, je pense. Regardez, il y a plein, 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 plein de tiroirs. Après on peut toujours voler de l'argent, puisque l'argent ça prend pas de place dans le sac. J'ai l'impression. Oh une coupe en or, dommage. Écoutez, c'est parti. Alors je sais pas s'il y a des gens, je pense que oui, on est en pleine journée, donc ils doivent certainement se balader dans l'appart. Donc on va essayer d'avancer tranquillement, sans se faire repérer. Pour l'instant j'entends pas de bruit. Donc ça devrait aller. Ah, elle est là. Est-ce qu'on essaie de passer rapidement ? Oh non, elle m'a vue, sérieusement, c'est pas normal. Allez, on pète. On pète la vitre et on se barre. Faut que je remonte à l'étage. Ah ! Est-ce que je vais avoir le temps de me barrer ? Ça va être chaud. Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, faut que je me cache. Là, là, dedans. Dans la chambre d'enfant. Ça devrait fonctionner. Même si le flic vient dans la maison, il est totalement débile, il verra pas qu'on est là, puisque de toute façon, les flics rentrent dans les baraques et ils fouillent pas. Voilà, donc il passe dans la chambre. Il reste à côté. Il reste à côté. Voilà, et ensuite, il va partir. Bon, on vit un peu dans une ville de débiles. Donc on a un avantage par rapport à eux. On va attendre qu'ils partent totalement et ensuite, on pourra sortir. Ah là là, mais comment elle a fait pour me voir alors que j'étais de dos ? Surtout qu'en plus, j'étais accroupi, donc je faisais pas de bruit. Je sais pas comment elle a fait pour me voir. Très bien. Bon, là, elle est en bas. C'est parfait. Allez, on va quand même voler quelque chose. Tiens, il y a une enceinte à voler. Oh non ! Sérieusement, mais qu'est-ce qu'il... Ah, c'est son mari. Qu'est-ce qu'il fout là ? Allez, allez, allez. Vu par un habitant. Non, mais je veux descendre en fait. Mais c'est pas vrai. Je peux pas descendre. Est-ce que je vais avoir le temps de me barrer ? Ça va être plutôt chaud. On va essayer. Il y a le flic là-bas qui fait des allers-retours. Je sais pas pourquoi. Ah, il est dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fout dans la forêt ? Allez, allez, allez. C'est large possible. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On ouvre le coffre, on met ça dedans et on se casse. Non, on peut pas, on peut pas. Ah, ah, ah ! Ah non ! Je me barre dans la forêt. Ça, c'est ma technique à chaque fois. Je me barre dans la forêt, je me cache derrière un arbre et j'attends. Je me patiente. Bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Je sais pas s'il y a un intérêt à fermer le coffre. Je pense que oui. Sinon, on peut perdre les objets qu'on transporte. C'est possible. Et bah voilà, les amis. Voilà, on vient de cambrioler l'A-104. Le type du Greenview 108 passe beaucoup trop de temps devant la télé. Soin un bon voisin et aide-le. Casse une grosse télé au 108. Ouais, ça me plaît bien, ça, ça me plaît bien. Bon, alors, on va déjà vendre l'enceinte directement. Non mais, attendez. Je veux choper l'enceinte, s'il vous plaît. Pourquoi je peux pas l'attraper, l'enceinte, là ? C'est bon. Alors, on va du coup vendre l'enceinte. 120 dollars, pas mal. Et surtout, l'ampli Jomaya, du coup. 180 dollars. Après, il prenait beaucoup de place dans le sac. Mais il a rempli totalement le sac, en fait. Chandelier, le vase. Alors là, notre objectif, c'est essayer d'obtenir 1200 dollars. On est déjà à 926 dollars. Pour débloquer le crochetage niveau 3. Enfin, on a débloqué la compétence, mais il nous faut l'objet. Donc, je pense que là, on va aller casser la grosse télé. On va voler quelques objets en plus. Et on pourra débloquer l'outil pour crocheter les portes, les serrures niveau 3. Donc, on est devant la maison 108. Il fait complètement nuit. J'ai encore une fois pas acheté de conseils, parce que personne ne me donne de conseils. Voilà, je suis l'as du combiolage. Le mec a pris la grosse tête. Et donc, on va regarder déjà si on peut passer par la porte principale. Les gens ne dorment pas encore, puisque regardez, la lumière est allumée là-haut. Donc, la chambre a l'air d'être de ce côté-là. Et la télé qu'on doit casser est ici. Donc, certainement dans le... Peut-être dans... Ah, c'est peut-être aussi une chambre ici. Parce que le salon, généralement, c'est pas en haut. Bon, crochetage niveau 3. On va pouvoir monter ici, certainement. Yes ! Voilà ! Donc, en fait, c'est soit on a le crochetage niveau 3, soit on a l'agilité niveau 2, en fait. J'ai pas été voir derrière s'il y a des passages, mais déjà, ici, il y a une fenêtre ouverte. Donc, putain, il y a encore des lumières allumées, sérieusement ? Et quelle heure ? Putain, il n'est que 22h35. Est-ce qu'on n'attendrait pas un peu que la nuit tombe avant d'entrer ? Je pense qu'on va attendre encore un peu. Je ne sais pas à quelle heure il part se coucher. On va peut-être attendre 23h, 23h30. Attendez, je vais regarder rapidement. La lumière de la chambre est encore allumée, donc ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un à l'intérieur, certainement. Merde ! On va patienter, on va patienter. On va regarder le paysage, voilà. En espérant que quelqu'un ne passe pas dans la rue au moment où je suis sur le toit. Parce que sinon, c'est mort. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah ! Je vais peut-être me refaire repérer. Oh ! Oh, c'est bon. Ils ont éteint les lumières. Ok, je pense qu'ils sont partis dormir. Attendez, ils sont encore dans la chambre là-bas ? Oh, ils dorment pas totalement en fait. Enfin, je dis ils. Comme s'ils étaient plusieurs, ils dorment, mais on n'en sait rien. Très bien. Alors avant d'aller casser la télé, ou la voler d'ailleurs, on va récupérer quelques objets si possible. Et une fois que notre sac sera rempli, on ira voler la télé, tiens. Ça fera de l'argent supplémentaire, c'est toujours cool. Un routeur. Oh, il y a un coffre-fort. Crochetage niveau 4 et outil pour craquer un coffre. On va essayer de s'en rappeler du coffre-fort qui est ici. Ça peut être cool de revenir plus tard. Alors, je ne vais pas me mettre là parce que je... Ouais, non, mais ils sont dans cette chambre. On va éviter d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain ? Parce que notre sac n'est pas encore rempli. Après, je peux descendre pour voir s'il y a des choses en bas. Ok. Est-ce qu'on descend ? Ouais, tiens, on va descendre. On va voir s'il y a des choses intéressantes à voler. Au rez-de-chaussée. De l'argent. Toujours plus d'argent. Un vase, un casque. Je crois que je vais arrêter d'ouvrir les placards. Oh, merde. Attendez, attendez, il est en train de descendre. Oh, putain, putain, putain. J'ai entendu du bruit. Ça, c'est la porte d'entrée. Alors, déjà, je n'ai plus de place, là. Très bien. Bon, j'ai réussi à voler encore un téléphone. Très bien. Bon, je n'ai plus de place. Ils ne sont pas là, là. Oh, putain, putain. Oh, dites-moi que c'est du crochetage niveau 2. Dites-moi que c'est du crochetage niveau... Putain, c'est du crochetage niveau 3. Comment on va rentrer dans cette salle, du coup ? Comment on va faire, en vrai ? Attendez, il n'y a qu'une porte. Est-ce que je peux passer par la fenêtre à gauche ? Attendez. À votre avis, est-ce qu'on peut passer ici ? Je vais essayer. Oh, mais c'est du crochetage niveau 4. Donc, je ne peux pas... Vous savez quoi ? On va descendre. Et je vais regarder s'il n'y a pas un autre passage pour rentrer dans cette salle, quoi. Euh... Là, derrière. Je ne peux pas monter ici. Mais il n'y a aucune possibilité d'aller dans cette salle après avoir le crochetage niveau... Oh non, on va me repérer. Je suis caché dans la poubelle. Allez, salut. C'est bien de... C'est bien de savoir qu'il y a une poubelle juste à côté. Non, mais comment on fait ? Bah, écoutez, vous savez quoi ? Je vais tenter un truc. On ne va pas voler la télé, du coup. Je vous le dis tout de suite. On va se barrer en courant. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais casser la vitre. Et je vais essayer de passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais c'est le seul moyen d'entrer dans cette piège et l'impression. Donc, c'est parti. Voilà. Allez, est-ce que je peux... Oui ! Oh oui, je suis passé. Allez, on pète la vitre. On se casse d'ici, rapidement. Oh putain, le génie. Oh, le génie. Oh, le génie. Oh, il est incroyable. Oh là là. Formidable. On prend la voiture et on se barre. Oh, c'est formidable. Oh, c'est beau. On pense qu'on vient de faire. Allez, on allume le moteur avant que les clics reviennent. Oh, ils reviennent vers moi. Ils reviennent vers moi. On va se barrer par en haut. Non, 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 non. Il faut que je vous prenne d'armes. On se barrer en bas. Oui, on a le temps de se barrer à droite. Yes ! Et c'est réussi. Eh bien, écoutez. C'est une technique comme une autre. Mon personnage a un peu bugué puisque j'ai sauté dans le vide et j'ai quand même réussi à grimper et à passer la fenêtre. Donc, c'est formidable. Bah, c'est réussi. Très bien. Je pense que pour cette mission, en vrai, il fallait avoir le crochetage niveau 3 du coup. Mais bon, j'ai un peu triché. J'ai un peu triché. Bon alors, Vinny, tu ne voudrais quand même pas que quelqu'un voit son propre colis chez le prêteur sur gage. Tu dois d'abord le casser. Apprendre l'estimation niveau 2. Mais je crois que j'ai les points de compétence pour apprendre du coup l'estimation niveau 2. Ah bah non, j'ai même pas le niveau 1 en fait. Permet d'estimer sur plus d'objets. J'ai même pas le niveau 1. Du coup, là, pour avoir l'estimation niveau 2, il faut être niveau 9. Donc, il nous manque à peu près un level. Très bien. Eh bah écoutez, on va regarder après. On va rentrer à la baraque et on va regarder si on a des missions. Des missions qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir faire. Alors, réveil, routeur, vase grand, grand vase, écouteur, téléphone. Formidable. On a combien de dollars du coup ? On a 1600 dollars. Eh bah écoutez, on va pouvoir s'acheter l'outil pour crocheter les portes niveau 3. Et ça, ça va bien nous aider. Alors, outil de crochetage automatique. Eh bah écoutez, c'est parfait. 1200 dollars. Voilà, il nous reste 440 dollars. Dans le forum gangster, du coup, on a plein de conseils qu'on pourra acheter. Mais j'ai vraiment la flemme en fait. C'est de l'argent foutu en l'air, je trouve. Après, il y a juste l'emplacement possible du butin qui peut être vachement intéressant pour récupérer plus d'argent. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on a des boulots ? On a beaucoup de boulots. On a énormément de boulots. Est-ce que j'essaye ? Bah, je vais tout accepter en fait. On va accepter tous les boulots. Je ne sais pas si on pourra tout faire, mais il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, c'est toujours casser des choses. Casser leur vitre, casser leur toilette, casser ou voler leur télé, casser leur évier, casser leur vaisselle, casser leur toilette, casser leur verre à vin, casser ou voler la décoration poire. Voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à casser. On va commencer par ces 3 premières maisons vu qu'elles sont côte à côte. Donc, on va devoir casser la vitre au 104. On va devoir casser leur toilette et casser ou voler leur télé au 105. Et on va devoir au 106 casser leur évier ou casser leur vaisselle. On va y aller YOLO. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, on ne va pas pouvoir être discret si on doit casser des choses. Quoi qu'il arrive, on va alerter la police. Donc, je vais me cacher à chaque fois dans cette poubelle qui est juste ici. Elle n'est pas loin. Donc, à chaque fois que les flics vont arriver, on va se cacher dans cette poubelle. On va attendre et ensuite, on va y retourner. Voilà, on va faire ça pour faire les 3 boulots qui sont ici. Donc, pour la 104, il faut casser des vitres. Donc, je crois qu'il n'y a pas de vitres de ce côté-là. Donc, je pense qu'on va devoir aller à l'arrière du bâtiment pour trouver des vitres. Voilà, on va casser... Ah, je suis tombé. Je pense qu'on va casser n'importe quelle vitre ici. Est-ce que je peux passer là ? Ouais, on va crocheter du coup cette porte. On va casser une des vitres et ce sera fait. Bon, les missions, ça va être assez simple finalement. On a juste à casser des choses. Mais on va essayer de tous les réaliser. Je ne sais pas si on pourra tout faire dans cet épisode. Ça va être compliqué parce qu'il y en a pas mal. Mais on va essayer d'en faire un maximum en tout cas. Voilà. On va ouvrir tout doucement. Même si là, ça va faire du bruit quand il arrive. Et là, je casse cette vitre. Bam ! Et voilà, c'est réussi. Donc, on se cache. J'ai dit on se cache. Pourquoi je peux pas me cacher ? C'est bon. Voilà. Est-ce que la mission est bien réussie ? Yes. Très bien. Donc, on ne va pas enchaîner les habitations puisque je n'ai pas le temps d'aller tout casser. Donc, je préfère patienter, attendre. Et ensuite, on ira faire la 105 et on peut ressortir de la poubelle. Formidable. Donc maintenant, au 105, on avait besoin de casser leur toilette et de casser ou voler leur télé. Donc là, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on va devoir rentrer dans leur bâtiment. Même si en soi, ce n'est pas non plus archi, archi compliqué. Est-ce que déjà, je peux passer par la porte d'entrée principale ? Je peux passer là au pire. On va voir. On va déjà crocheter cette première serrure. Voilà. Alors, les toilettes, du coup, sont au rez-de-chaussée. Ah, merde, j'ai été vu par un habitant. Ah, mince. Ok. Bon, bah, le jour se lève. Oh, merde. Regardez. La personne est à la fenêtre. On va marquer la personne. Est-ce que là, si je passe ici, il me voit ? Moi, je ne pense pas. Yes. On va monter ici. Oh, la porte est déjà ouverte. En plus, c'est cool. Leur télé est juste là. Oh, si j'arrive à la voler, c'est encore mieux. Très bien. Eh bien, écoutez, on a réussi à voler la télé, donc c'est encore mieux. Est-ce que je peux descendre ? Je dois lâcher la télé, je pense. Non, c'est bon. Bon, on m'a vu. Ce n'est pas grave. On va voler la télé, et ensuite, j'irai me cacher. Après, on retournera, du coup, casser les toilettes. C'est des missions, il faut vraiment être patient. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop, on va mettre la télé à l'intérieur. On va se barrer, on va se cacher dans la forêt. Alors là, vous avez vu que le mec est dans le salon, donc si je repasse par là, il va forcément me voir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de crocheter la porte en bas. Et en plus, c'est du crochetage niveau 3, donc c'est parfait. Vous voyez, on a maintenant le crochetage automatique. Alors, comment ça fonctionne ? Il faut faire quoi, en fait ? Utiliser. Ah ouais ! Donc, il n'y a plus rien à faire. Oh ! C'est hyper fort. Très bien. Voilà. La personne est en train de dormir. Formidable. Du coup, on va les casser à leur toilette. Et ensuite, on ressortira par l'entrée principale. Tiens ! Ah, ils n'ont rien entendu ? Détecter. Oh putain, si j'arrive à me barrer sans me faire voir, ce serait trop cool. Ils m'ont quand même vu, sérieusement ? Ah, je ne pensais pas qu'ils allaient me voir. Très bien, et bien écoutez, ce n'est pas grave. Alors du coup, la dernière baraque, on doit faire quoi ? On doit casser leur évier et casser leur vaisselle. Alors vous, vous ne vous rendez pas compte, mais pour moi, c'est hyper long ce passage. Vous, vous avez des montages et tout ça. Moi, à chaque fois que je casse quelque chose, je dois revenir dans la poubelle, ressortir, revenir, ressortir. C'est un enfer. C'est un enfer. Bon allez, il nous reste du coup la dernière maison, la 106. On va devoir, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? La 106, casser leur évier et casser leur vaisselle. D'accord, tout est à l'étage, formidable. Est-ce que je peux crocheter cette porte ? Et je peux... Je pense que là, on peut crocheter presque tout. Il nous manque juste le crochetage niveau 4, mais déjà, avec le crochetage niveau 3, on peut se faire énormément plaisir, surtout qu'en plus, on a du crochetage automatique. Mais comment ça se fait que je ne peux pas utiliser l'outil crochetage niveau 3 sur cette porte ? C'est dommage. Ça aurait été bien. Ça aurait été plus rapide déjà. En espérant que quelqu'un ne passe pas dans la rue. Bon, ça va, les gens sont assez loin. Et voilà. Alors, je ne sais pas où sont les personnes. Je vais certainement me faire repérer dès le début. Allez, allez, allez. Ils ne sont pas en haut, ils ne sont pas en haut, ils ne sont pas à l'étage, il n'y a personne ici. Ok, on m'a vu. Ce n'est pas grave. On casse la vaisselle. Voilà. Et on casse le réveillé. Allez, salut, à la prochaine. Est-ce que je ne peux pas prendre des trucs au passage ? Il n'y a pas des vases là à prendre. Vite, vite, vite. Non, non, il faut que je me casse. Je vais me faire repérer sinon. Je n'ai pas le temps de me barrer. Ah ! Oh, bordel ! Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud, les cul. C'est bon. Bon, j'ai volé quelques objets. En vrai, j'ai rempli mon... presque rempli mon sac en volant quelques objets avant de se barrer. Sarah, je suis assez fier de moi. Est-ce que je peux prendre la voiture et me barrer tout de suite ? Non, on va éviter. Je vais me cacher dans la poubelle. On va attendre. Très bien. Voilà, donc ici, on doit faire quoi ? On doit casser leurs toilettes et casser leurs verres à vin. Très bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai déjà été ici ? Je crois que... Ah oui, regardez ! Ici, c'était la maison où tous les volets en bas étaient fermés. C'est bon, je me rappelle. Très bien. Bon, on va ouvrir la porte, là. Formidable. Voilà. On va forcément se faire repérer, je pense. On va déjà casser les verres à vin en bas. Alors. En fait, quand on casse des objets, on ne se fait pas directement repérer. Voilà, les verres à vin s'est cassé. Ils n'ont pas l'air de m'avoir entendu. Ah, vu que j'ai cassé quelque chose qui était à l'extérieur, forcément, c'est un peu plus compliqué d'entendre. Et du coup, là, on va devoir monter à l'étage. Yes. Est-ce que je peux passer par ici ? Crochetage niveau 3, c'est parfait. Ah ! Quelqu'un est en train... Ah non ! On vient de me voir ! Bon, bah écoutez. Allez, on fonce. Allez, go. Go, 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 go. Tuons les toilettes. Non, mais... Allez, casse-moi ces toilettes. On se barre. Vite, vite, vite. C'est bon, c'est fait. Est-ce que je peux me cacher quelque part ? Il n'y a pas des poubelles ? Si, si. Parfait. Voilà. En vrai, les boulots sont assez simples à faire, finalement. Puisque, bah écoutez, on a juste à casser des choses. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc là, il nous reste, je crois, un boulot à faire. C'est à la maison 113. On va devoir casser ou voler la décoration poire. Très bien. C'est au combien ? Au 113 ? D'accord. Donc c'est la maison là-bas. Là, on commence à commettre par cœur le quartier, finalement. Je ne sais pas s'il y a d'autres quartiers dans le jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, on débloque d'autres quartiers. Certainement. Il ne doit pas avoir que ça comme quartier. Bon, du coup, direction à la maison 113 pour casser ou voler la décoration poire. Voilà, je peux passer directement ici, tiens. Hop. Voilà, j'escalade. Et ça se trouve directement dans leur chambre. Est-ce qu'ils sont dans leur chambre ? Non, ils ne sont pas dans leur chambre. Ils sont partis travailler. Rassurez-moi. Il n'y a personne dans la chambre. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, on va pouvoir regarder, récupérer les clés. Ça nous permettra plus tard d'ouvrir la porte directement d'entrée. On va la garder sur nous. Et on va voler quelques objets, si possible. Ah ! Merde, 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 merde. Elle ne m'a pas vue. Parfait. Ok, une caméra. Je suis déjà complet, sérieusement. Je ne peux pas voler la poire jaune, du coup. Ah, merde, je n'ai plus de place. Bah, écoutez, on va la casser. On ne va pas s'emmerder. Voilà. On se barre. Et nous avons terminé tous les boulots. Non, tu ne m'as pas vue. Putain, elle m'a quand même vue. Merde. Allez, on se barre. On se casse ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais regarder combien. Du coup, j'ai obtenu d'argent. J'ai 2098 dollars sur moi. J'ai volé quelques objets. On va voir si on peut en vendre quelques-uns. En fait, si on veut se barrer avec la voiture, on n'est pas obligé de passer par la route. Là, si je me barre ici. Ah, mais ça fonctionne aussi, en fait. On n'est pas obligé de suivre les routes. Depuis le début, je suis les routes pour me barrer. Mais en fait, on peut directement tracer dans la forêt. ça fonctionne très bien également. D'accord. Bah, écoutez, je le sais que maintenant... Voilà, dommage. Très bien. Bon, écoutez, on va aller vendre les objets qu'on a récupérés. On avait quoi dans notre... J'avais une télé, moi ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, si, on avait volé une télé. Ah, mais si, on avait volé une télé. Bien sûr. Au tout début. Alors, voilà, toujours plus de dollars. On a actuellement 2295 dollars sur nous. Formidable. Alors, est-ce qu'on a possibilité de débloquer, du coup, une nouvelle compétence ? On n'est pas du tout encore au niveau 9, donc on ne peut pas débloquer l'estimation au niveau 2. Ce n'est pas grave. On n'a pas énormément gagné d'expérience, en fait, dans cet épisode. Enfin, à la fin de l'épisode. Très bien. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là, du coup, pour cette nouvelle vidéo sur Steve Simulator. Je ne sais pas si je referai cette vidéo. Je vous avoue qu'on a déjà bien découvert le jeu en 3 épisodes. Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un épisode qui sortira dans une semaine, peut-être deux semaines, peut-être dans deux jours. Seul l'avenir nous le dira. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les pouces bleus, les partage. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501